hola hola et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pile à lire du challenge du mois de la fantaisie le challenge que j'attendais le plus cette année le challenge organisé par Steph de Piketty Booking d'ailleurs je vous mets la vidéo explicative dans la description avec sa chaîne n'hésitez pas à aller voir j'ai beaucoup rigolé sur cette vidéo de challenge elle nous réserve une fois de plus des petites surprises des petits goodies qui font toujours plaisir vous pourrez le constater si vous me suivez normalement je suis pas blond voilà j'ai investi pour cette vidéo d'une jolie perruque pour faire un petit clin d'oeil à Steph de Piketty Booking parce que parce qu'elle fait ça depuis quelques temps sur instagram et l'idée m'est venue il ya quelques mois en disant je veux absolument faire ça voilà c'est un truc qui me plaît d'avoir des wigs de toute façon donc voilà j'ai longuement hésité sur la coloris tout ça moi au final je me suis penché sur un petit blond cendré tout ça je kiffe assez bien j'aime beaucoup le seul inconvénient c'est que je ne peux pas mettre mes lunettes parce que ça me fait extrêmement mal sur le côté sinon donc on va faire sans voilà j'espère que vous apprécierez la vue en tout cas moi j'aime beaucoup j'ai décidé de mettre mon petit suite bleu électrique qu'elle est avec parce que moi je n'avais pas trop de grand chose qu'elle est avec je n'ai pas trop quoi mettre et puis de toute façon c'est le mois de la fantaisie donc soyons fantaisie jusqu'au bout voilà des cheveux plus que pas naturel avec un joli suite bleu électrique ça ira très bien comme d'habitude si vous connaissez pas le change du mois de la fantaisie c'est la septième ou huitième année elle disait steph elle nous accorde au côté quatre catégories présenté par à quatre jolies drôles de dames et dans ces quatre catégories il y a trois sous catégories l'année dernière ce que j'avais fait c'est que j'avais juste sélectionné une catégorie il me semble oui parce qu'elle a fait entrée pas d'essert et au final j'avais sélectionné qu'une catégorie parce que je n'avais pas une grosse pile à lire c'est à dire que je possède beaucoup plus de livres j'ai pu faire une grosse sélection même si je sais d'ores et déjà que je ne lirai pas tout parce que c'est au delà de mes capacités honnêtement je me connais mais ça me laisse énormément de choix et ça c'est plutôt cool d'ailleurs c'est pas une compétition qu'on lise peu ou beaucoup voilà steph a décidé aussi qu'on pouvait inclure les séries les jeux vidéo tout ça aussi dans cette dans cette sélection moi j'ai décidé de ne pas le faire parce que finalement j'ai trouvé tout ce qu'il me fallait dans ma pile à lire donc c'était plutôt cool donc on part plutôt sur une pioche à lire du mois de mai pour ce mois de la fantaisie avec un petit soupçon de science fiction je suis désolé mais vu que c'est ce que j'avais dans ma palle mais ça rentrait bien dans les dans les mots clés donc le thème de cette année c'est la forêt enchantée nous avons notre première invitée la cerce la sorcière griselda qui nous propose en première catégorie sorcière avec les mots clés sorcière ésotérisme tout ça moi je me suis arrêté à sorcière avec le tome 2 de que c'est qu'on qui est le tome 2 de twin qu'on une romantie si young adulte que j'avais beaucoup apprécié le tome 1 il était question d'une sorcière et d'une print et d'une future princesse sur future reine et là même dans le résumé on parle encore de sorcière donc il coche tout direct ce mot clé donc voilà en plus il est magnifique ça va permettre de pouvoir continuer une saga et d'être à jour sur une saga j'ai hâte de le lire j'avais beaucoup aimé le tome 1 on était sur si mes souvenirs sont bons nous avons d'un côté vraine qui a été élevée par des sorcières et rose qui a été élevée à la cour en fait elles sont deux soeurs jumelles mais elles ont été séparées à la naissance et du coup l'une va faire éruption dans la vie de l'autre et vont switcher leur place et voilà la fin du tome 1 moi j'avais beaucoup aimé on est sur une romante ici toute somme classique mais assez young adulte donc il n'y a pas trop de scènes de smut voilà je sais que Ever Wookie Kim qui vient de lancer sa chaîne youtube d'ailleurs n'hésitez pas à aller la voir on a très bien parlé donc elle disait qu'au début ça était un petit peu lent mais qu'après ça sur ce tome 2 ça s'affonçait donc j'ai hâte de voir ce que ça donne si vous n'avez toujours pas commencé la saga honnêtement si vous aimez les petites romantes ici mignonnes avec des meufs badass avec un peu d'action alors il y a des meufs un peu chantes des fois mais ça passe honnêtement ça passe la deuxième sous catégorie c'est fois inattendu bonnes aventures tarot créatures hors normes clan et moi je me suis arrêté à créatures hors normes et clan avec le tome 1 le chant du loup le clan bennet c'est le tome 1 littéralement clan est écrit dans le titre de tj clown aux éditions mxm bookmark que m'a très gentiment offert pénélope pour noël non pour mon anniversaire je dis des bêtises donc j'avais très envie de le découvrir je pense qu'il passera là ce mois ci parce qu'il me fait très très envie après c'est un beau bébé de quasi 600 pages c'est écrit assez gros apparemment c'est super bien ça se lit très bien je ne sais plus trop de quoi ça parle à part qu'il ya des loups-garous et qu'on sait un peu assez familial enfin je sais plus trop quoi je veux pas en savoir beaucoup plus juste qu'il coche parfaitement cette deuxième case la troisième sous catégorie de cette première catégorie enfin de cette première catégorie c'est chasse aux sorcières dark fantasy enquête meurtre anti magie je ne savais pas trop quoi mettre et au final j'ai décidé de mettre le tome 5 que je vais écouter en audio c'est du journal d'un assassin qui est en pause depuis un moment et là il va sortir en audio le 2 mai donc je me dis c'est plutôt le bon moment pour sortir je sais qu'il ya pas mal donc qu'est dans ce dans cette saga c'est voyez il ya du meurtre on s'en sort clairement il ya la baston il ya du meurtre donc je vous dis pourquoi pas c'est un peu de la sf mais c'est une fin le personnage principal est un est une mia robot tout ça donc je trouvais ça plutôt cool pour moi c'est assez fantaisie fantastique sinon j'ai aussi la quête des williams que j'ai pas pris là ma position que je pourrais écouter le tome 1 clairement aussi parce que bas c'est le côté enquête voilà je vous aurais été quête j'aurais pu mettre la quête des goudans mais je sais pas trop c'était vraiment la catégorie je sais pas trop quoi mettre puis je me suis bon autant mettre celui ci après il est fort probable que à la place bas je regarde une série en voilà la deuxième catégorie c'est la présentée par la fait les qui nous propose en première sous catégorie c'est se sentir pousser des ailes avec une relique de sa pâle voilà une relique qui a fait pas qui a fait plusieurs pâles voilà une relique de ta pâle je crois que c'est aussi ça j'ai mis j'ai décidé de mettre druide de olivier perrot que j'ai aux éditions j'ai lu qui est littéralement là depuis et ben un peu plus de deux ans maintenant deux ans quasi c'est un beau bébé de 600 pages que j'ai toujours envie de lire clairement c'est l'un des plus anciens vraiment de ma pile à lire parce que c'est le plus ancien de ma pile à lire après on arrive à septembre l'année dernière donc ça va mais c'est vrai que celui ci date depuis un sacré moment juin 2022 il me semble juste à la création de cette chaîne un peu avant enfin non oui avant bien avant la création de cette chaîne mais j'avais très envie de le lire et le résumé me tente toujours autant on est sur une histoire de druides qui doivent qui ont exactement je sais plus combien ne dispose que de 21 jours et pas un de plus pour élucider les circonstances du drame faute de quoi une guerre éclatera donc c'est plutôt cool c'est réparti par jour donc en gros jour un jour deux jour trois mais c'est vrai que ce qui me fait peur c'est le petit pavé mais je pense qu'honnêtement si il faut il faut il faut qu'il sorte honnêtement il faut qu'ils sortent parce que ça serait plutôt cool je m'étais dit que s'il sortait pas d'ici la fin de l'année 2024 bah il sortira tout court d'un pile à lire parce que ben clairement mon donné s'il fait trois quatre piles à lire et que j'arrive toujours pas à le sortir par peut-être qu'il faudrait peut-être que je le file à quelqu'un d'autre j'ai même essayé de regarder pour me prendre en grand format parce que je me dis peut-être que c'est aussi le format poche je me dis c'est un peu ridicule parce que j'ai le format poche déjà chez moi acheter le grand format juste pour pouvoir le lire je ne sais pas et il n'est pas disponible en audio nulle part donc je peux même pas dire je vais tricher avec un peu avec l'audio donc voilà on verra ce que ça donne mais j'espère bien le sortir ce mois ci de ma pile à lire en tout cas vraiment genre celui ci plus que les autres quoi la deuxième que sous catégorie c'est poudre magique livre court ou le livre qui te fait le plus envie j'ai pas mis le livre le plus court dans ma pile à lire parce que ce n'était pas un fantasy fantastique tout ça j'ai décidé de mettre plein ciel de ciel ciel va et van position big bang que j'ai dans cette très jolie édition que j'ai déjà entamé parce que j'ai déjà entamé une lecture commune dessus mais je n'ai pas plus avancé que ça donc je vais l'inclure parce que de toute façon à l'heure actuelle où je tourne on est le littéralement le 28 27 26 je ne sais plus on est le 27 donc je sais très bien que je ne l'aurai pas terminé d'ici là même si je pense que je vais clairement un petit peu me taper dessus ce week-end mais honnêtement si je le finissais avant le 1er mai ça serait cool mais je pense pas ce qu'on est sur un petit bébé qui arrive qui dépasse les 630 pages 640 je crois il me semble donc voilà ça se lit bien pour l'instant c'est assez prenant faut comprendre histoire ce que c'est c'est un milieu fantaisie c'est un one shot donc on clairement on est sur toutes les 100 premières pages on est l'intégration un petit peu tout ça de la compréhension de ça et voilà mais ça se lit bien franchement ça se lit bien c'est agréable en plus l'objectif est magnifique vraiment moi ce qui m'a fait l'intérieur est comme ça j'avais au début je ne savais pas trop si je me penchais sur le brochet ou sur le le relier finalement j'ai dit bon vas-y je prends le relier j'espère vraiment beaucoup aimer pour ne pas regretter mais en tout cas voilà c'est celui-là qui me fait le plus envie parce qu'il était dans mes lectures en cours donc autant l'intégrer ici et en espérant normalement il sera fini d'ici le fin mai parce que vu qu'il est déjà en cours j'espère pour moi qu'il sera fini fin mai j'espère troisième sous-catégorie que la fêlée nous propose c'est fairy tale conte royauté château et princesse et j'ai décidé de mettre un cadeau de ma chère lucie pour mon anniversaire la princesse sans visage de hariel holtz le premier tome des royaumes immobiles aux étions slalom que j'aimerais beaucoup lire avant west hurland qui est littéralement le week-end du 4 5 mai parce que je sais que hariel holtz sera là-bas et qu'il dédicace et j'aurais beaucoup aimé l'emmener et l'avoir lu pour pouvoir peut-être acheter le 2 si il est là bas et pouvoir faire dédicacer celui-ci je ne sais pas d'ailleurs je sais pas je dis ça mais je pense que je les emmènerai quand même après ça dépend de mon anxiété et tout ça si j'arrive à aller faire une dédicace en solo comme ça on verra bien je ne sais plus de trop quoi ça parle mais c'est le but aussi clairement je sais que lucie qui me l'a offert a beaucoup aimé que d'autres gens ont beaucoup aimé et que voilà je pense que ça pourrait se lire assez bien parce que c'est on est sur du 4 ouais un peu ouais 384 écrit assez gros c'est du slalom donc c'est écrit assez gros j'ai hâte de découvrir encore l'auteur avec ce nouvel écrit parce que j'ai lu run born du même auteur et que j'ai beaucoup trop aimé et que j'ai beaucoup aimé son écriture son sa vibe et tout donc je me suis dit pourquoi pas et j'aimerais aussi beaucoup tenter c'est magie sentimentale ou sentinelle je sais plus trop quoi qui est sorti récemment du même auteur dans la même maison d'édition que j'ai très envie de lire mais je me dis que avant avant je lis cette duologie et après je continue un autre un autre écrit de l'auteur mais j'ai très hâte et cette couverture est sublime en relief et tout vraiment vernis sélectif voilà il n'en faut pas plus des fois il ne faut pas un relier voilà on est sur sur 17 euros bon maintenant il ne vaut plus 17 euros je pense mais il n'en faut pas plus c'est sublime voilà il n'y a pas de jasper mais on s'en fout un peu parce que bon si c'est pour que les trois quarts du jasper se barre quand tu lis bon voilà quoi et moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup j'ai hâte de voir ce que ça donne donc pareil celui ci ce serait cool qui passe avant le 4 5 mai mais honnêtement ça va être tendu 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 nous passons avec la prochaine catégorie l'elfe stéphane qui nous propose en première sous catégorie speed dating amour romance et love j'ai décidé de mettre à ma miroir des éditions with enfin dans leur collection with de albin michel les chroniques de la cour des failles c'est un tome 1 vous voyez bon déjà déjà j'aime beaucoup mais en plus bon voyez bleu voilà j'ai très envie de le découvrir j'avais hésité parce que je me dis bon j'ai hâte de voir j'attends d'avoir la suite mais bon je me dis justement autant le lire maintenant et voir si tu achètes la suite à sa sortie donc à miroir on est sur un mélange de à cotard apparemment avec des failles à la bridgerton et des failles avec la bridgerton voilà bon déjà les bridgerton j'aime beaucoup les failles j'aime bien aussi pas trop grande dose donc j'ai hâte de voir ce que ça donne je sais que la bibliothèque d'emilia on a beaucoup parlé récemment et que pareil je l'avais mis dans la pile à lire du mois d'avril et que malheureusement ben vous voyez il est encore là donc voilà mais je vais avoir un peu plus de temps en mai donc je vais essayer de lire un max et puis de faire descendre ma pile à lire parce que je sens un tout petit peu que le ouest sur le long va me rajouter un petit peu de livres donc j'ai hâte de le lire aussi pareil je l'ai acheté c'était à montreuil là en 2023 en novembre des non je sais plus c'était oui c'est en novembre donc j'ai hâte de voir ce que ça donne j'ai j'avais très envie de le découvrir j'en ai entendu que des bons retours on le voit pas assez tourné parce que apparemment il est bien mais personne n'en parle donc j'ai hâte de voir ce que ça donne je verrai bien et puis je verrai comme ça si j'achète la suite ou pas ou si je me sépare de ce tome là voilà elf contre faille guerre complot et trahison alors ça elf contre faille ça résume pas trop le 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 livre que je vais vous présenter mais guerre complot trahison apparemment c'est dans god of men des éditions rivka par barbara kloss le premier tome je sais pas j'ai juste le résumé et j'ai vu que que ça parlait de guerre et ça donc j'ai hâte de voir je sais pas trop c'est une catégorie je sais pas trop quoi mettre et en même temps tout peut se mettre parce qu'il ya des guerres dans beaucoup de fantaisies et la trahison dans beaucoup de fantaisies donc je savais pas trop quoi mettre et j'ai décidé de mettre ce tom là sans être hyper convaincu qu'il rentre dedans mais on va dire qu'on fait un peu de forcing et rentre dedans normalement on doit le lire en lecture commune avec la copine lucie et peut-être d'autres personnes c'est pareil j'aimerais bien comme ça en fait je parce que le tome 2 et le tome 3 sont déjà sortis donc la trilogie est terminée et je pourrais savoir si je commande directement sur la maison d'édition le tome 2 et le tome 3 n'hésitez pas on est sur un très joli hardback qui est à 16 euros mais qui passe à 18 euros parce que comme vous le savez tout augmente mais un très bel objet livre à 18 euros alors bon là il est tout noir je sais que j'ai un autre livre mais voilà avec un c'est sublime on est sur du toc toc pour 18 euros franchement c'est très bien écrit dedans c'est un peu petit je trouve mais c'est les marches sont assez grandes on verra bien ça sera mon pro enfin ça sera ma première lecture des éditions rivka et c'est le but de le découvrir cette année puisque c'est une maison d'édition indépendante que j'ai très envie de soutenir et de d'apprécier de leur sortie en tout cas donc voilà et on m'en a dit que du bien on me l'a même recommandé pour mon challenge 12 livres à lire en 2024 par des amis donc autant autant le lire là maintenant ça serait plutôt le cool voilà je pense que c'est le bon moment la vibe la mai qui arrive donc voilà ou alors il passera en juin sinon mais parce que je sais très bien que je vais pas pouvoir tout lire ça c'est faire des pieds à lire et savoir très bien qu'on va pas pouvoir tout lire le prochain c'est quête continuer ou commencer une saga alors bon j'aurais pu mettre d'autres livres qui pourraient rentrer en fait plusieurs livres et plus cocher plusieurs catégories mais j'ai voulu jouer le jeu et mettre une suite de saga j'ai décidé de mettre libration de becky chambers alors je sais c'est de la sf mais c'est le seul la seule suite après curse au squat que j'avais dans ma pile à lire donc je suis autant mettre celui ci et que je sais que je commence très bientôt parce que je vais le lire en lecture commune avec la copine emeline et lucie la début mai donc voilà je sais que lui va y passer et qu'au moins il sera lu on est sur un peu moins de 400 pages on est sur je sais plus 300 quelque chose en 340 380 c'est un tome 2 c'est la saga les voyageurs sous édition la talente je vous ai dit c'était becky chambers oui le tome 1 s'intitule les voyages non pas les voyageurs je ne sais plus j'ai plus le nom mais voilà donc là on est sur une suite plus ou moins une suite parce que c'est écrit deuxième tome donc voilà j'ai hâte de voir ce que ça donne on est sur de la sf positif hyper avec il y a aussi des créatures un petit peu bizarre et tout ça donc c'est pour ça que ce côté fantaisie fantastique fonctionnait bien pour moi voilà les créatures de l'espace et tout ça fonctionnait bien donc j'ai hâte de voir ce que ça donne et puis j'ai très hâte de le lire vraiment c'est normalement on aura peut-être commencé à l'heure où vous verrez cette vidéo logiquement si tout va bien non je ne sais pas à quelle heure je publierai cette vidéo mercredi mais logiquement on aura commencé et pour la dernière catégorie la présentatrice la stylène nous propose en première sous catégorie mythologie créé écriture inspiration bon j'ai décidé de mettre mal et ma deuxième lecture en cours god killer de anna kaner aux éditions que j'ai deux sexes c'est pas ça part ça parle de dieu donc mythologie dieu voilà pas plus loin que ça je peux pas trop vous en faire un résumé parce que je suis pas sûr d'avoir tout compris je suis à 100 pages et pour le moment il est en pause depuis un petit moment maintenant j'ai bon espoir de le reprendre et de le finir parce que ben on est sur un peu moins de 400 pages donc ou plus juste 400 pages donc voilà il me reste 300 pages à lire j'aimerais bien le finir et voir parce que c'est un tome 1 donc savoir si j'achète le tome 2 même si je me dis que j'irai jusqu'au 50 je vais essayer d'aller jusqu'au 50% au moins aller la page 200 si je suis pas plus convaincu que ça je l'abandonnerai il n'y a pas de souci c'est juste que voilà je veux je veux avancer voilà vraiment c'est il faut parce que je l'ajuste la page 100 c'est pas assez pour savoir si j'aime bien ou pas on est sur une tendance de plusieurs points de vue dans un milieu fantastique avec eux on a l'impression qu'ils vont plusieurs passages vont se retrouver à une dans une même quête donc hâte de voir ce que ça donne mais peut-être qu'il ya trop de point de vue et que justement ce père je sais pas trop donc à voir ce que ça donne et la traduction est un petit peu bizarre à certains moments j'ai l'impression donc donc à de voir ce que ça donne clairement en plus j'aimais beaucoup la couverture alors j'aimais bien la couverture en toc toc mais bon vu que c'est un tome 1 bof j'avais pas trop envie et que c'est de ses deux sexus dépenser soit bien traduit soit pas ouf de sauce donc voilà je préférais pas prendre le risque de prendre en brochet ce sera très bien c'était très bien pour porte monnaie sachant que celui ci je l'avais acheté de l'occasion et que malheureusement je l'avais reçu hyper abîmé et que j'avais le racheté en neuf pour pouvoir commencer la lc et qu'au final bah je l'ai pas fini en lc donc mais après c'est logique en mars je sais qu'en mars l'avril j'ai beaucoup travaillé que j'avais beaucoup beaucoup de mal à me concentrer sur les lectures papiers plus en avril j'ai réussi plus à tenir un rythme mais là en mai je vais avoir beaucoup plus de temps donc j'ai très envie de le fin de le continuer du moins de voir ce que ça donne et de voir si j'aime beaucoup la vente dernière sous catégorie c'est anthropomorphisme h enfin slash bit lit avec métamorphes animaux tout ça c'est un roman que j'avais mis dans ma pile à lire du mois d'avril mais qu'au final en faisant la pile à lire je me suis dit non j'aurais peut-être le gardé pour le mois de la fantaisie rainbow apocalypse aux éditions rouergue dans leur collection épique par tristan valrhoff qui est juste sublime et en fait il répond totalement à ce mois de leur fantaisie parce que c'est tout c'est tout de la fantaisie c'est coloré il y a des là il y a des il y a des licornes il y a déjà tout et du minotaure il y a des kangourous des dinosaures des créatures improbables des chimères voilà on est sur une apocalypse où les fées vont avoir transformé tout le monde toutes les hommes et femmes en animaux et voilà ça a l'air juste génial je l'avais acheté à montreuil en lisant juste le résumé et j'avoue que bon le rose comme ça m'avait bien pété à l'oeil donc hâte de voir ce que ça donne franchement lui c'est quasi sûr qu'il passe ce mois ci parce que j'ai envie de voir ce que ça donne et clairement c'est le livre entre guillemets qui fit parfaitement avec ce avec pour moi ce mois de la fantaisie clairement quand je me suis mis dans ma pile de mois d'avril c'est débile parce qu'en soit il répond très bien au mois de la fantaisie et je suis content de l'avoir regardé jusque là et j'espère le découvrir ce mois ci vraiment comme tous les autres titres mais vraiment celui ci en fait je sais pas comment je vais faire parce que j'ai tout envie de lire mais je ne vais pas pouvoir tout lire effectivement et le dernier et non pas des moindres c'est la canchotée sirène pératerie eau et bateau alors je ne savais pas trop quoi mettre et dans mes souvenirs dans ce tome 1 la Saint-Saint-Royal de Robin Hobb qui m'a très gentillement été offert par Lucie à Noël il me semble ou à mon anniversaire je ne sais plus enfin un et deux mais qui m'a été offert ça c'est c'est sûr c'est par Lucie oui il me semble c'est par Lucie il me semble que c'était à Noël voilà je ne sais plus bien mais voilà j'avais très envie de le découvrir j'aimais beaucoup ces rééditions de chez j'ai lu là comme ça j'aime beaucoup on est sur un bébé de 500 pages je sais qu'il est disponible en audio sur audible mais 15 heures d'écoute je ne sais pas sûr en fait c'est parce que dans le résumé ils disent à la fin étant dit que les attaques des pirates donc voilà pirates piraterie voilà c'était joli et c'est pareil c'est un petit peu en relief alors il y a cette étiquette un peu moche là mais là vous avez le blason qui est en relief bon d'ailleurs je dirais oui d'ailleurs je peux je peux enlever parce que j'ai regardé ça ça me sert à rien du tout voilà je trouve sublime enfin je sais pas vous moi j'aime beaucoup je sais pas je suis fan donc voilà je ne sais pas trop de quoi ça parle on va parler d'un apprenti assassin de fixe c'est une saga que tout le monde connaît je n'ai pas besoin de résumer clairement je pense pas moi j'ai très envie de la découvrir je sais que c'est une saga à rallonge mais elle existe en format page donc c'est plutôt cool oh c'est écrit tout petit quand même hein pardon ah la la des fois c'est en plus j'ai pas mes lunettes donc c'est encore plus voilà mais j'ai très envie de le découvrir peut-être que ça sera l'occasion de ce mois de la fantaisie qui sait on verra bien et voilà c'en est tout pour cette vidéo pile à lire du mois de la fantaisie je pensais qu'elle allait être beaucoup plus courte que ça mais finalement pas du tout allez on remet une dernière fois la perruque en place pour vous dire au revoir en espérant que cette vidéo vous ait plu n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous participez au challenge et à me dire si les livres que vous avez sélectionné ou pas je sais que staph a créé un discord qui est disponible sous sous la chaîne enfin sous dans la description de sa vidéo donc n'hésitez pas à aller voir et à nous rejoindre là bas pour partager et discuter en attendant j'espère que cette vidéo vous aura plu comme toujours prenez soin de vous n'hésitez pas à liker à vous abonner parce que ça fait toujours plaisir à laisser un petit commentaire et on se retrouve et bah bientôt dans une nouvelle vidéo bye oh et puis dites au revoir à cette magnifique bouille parce que je sais pas quand est-ce que vous la reverrez en vrai peut-être dans un réel instagram peut-être pour faire des de tout ça mais je ne sais pas quand voilà des bisous